L'initiative a enregistré tous ses résultats concrets en raison d'une très forte appropriation des projets par les communautés bénéficiaires. Dans sa mise en œuvre, le projet a volontairement privilégié une approche basée sur la participation communautaire appuyée par tout un ensemble d'outils et d'approches participatives pour aboutir à une implication effective des acteurs locaux, la création d'un partenariat entre la société civile, le secteur privé, les municipalités et les services de l'État concernés. L'exploitation des dynamismes existants et des mécanismes de financement endogènes au niveau des différentes communautés bénéficiaires a permis d'asseoir les bases de la durabilité des projets financés et d'assurer la pérennisation des actions engagées. Aussi, chaque projet dispose d'un comité de gestion et un mécanisme de pérennisation est défini et mis en place avec les ressources techniques, humaines et financières nécessaires pour le faire fonctionner. Notre travail consiste à collecter les fonds issus de la vente de l'eau afin de constituer un fonds. D'abord, un projet pour le pérenniser et puis pour le rendre rentable, il faudrait qu'il y ait des engagements. Et au niveau du conseil régional, on a un engagement politique d'accompagner ces deux communes et ensuite de les supporter matériellement. afin que ce projet qui n'était pas destiné, peut-être qui n'était pas dont on avait besoin au niveau des autres régions, a pu quand même être une réalisation au niveau de Matam. Soit un reflet, un miroir par rapport aux autres projets, aux autres régions qui veulent en bénéficier. Donc d'abord, c'est l'engagement politique au niveau de la région et cet engagement aussi a été soutenu par l'engagement des maires de Matam et des maires d'Urissoudi. Par rapport à la pérennisation de ces outils, de ce projet, que les engagements puissent être respectés. Un engagement au niveau du conseil régional en portant le projet politiquement, mais en accompagnant matériellement. Et ensuite au maire de suivre les outils dont on met à leur disposition. Il faudrait que ces outils soient pérennisés, que ces outils soient entretenus et maintenus. Une fois le projet terminé, la commune va prendre les dispositions nécessaires pour une meilleure gestion de cette infrastructure. D'abord la gestion en mettant en place un comité de gestion, un comité de gestion qui va être composé des utilisateurs, donc des bénéficiaires, à savoir les éleveurs, mais également les représentants des consommateurs, un représentant de la mairie et pourquoi pas un représentant du conseil régional. Donc un comité de gestion qui va effectivement suivre la gestion correcte de ce projet. Nous, nous sommes prêts, nous sommes prêts, si nous avons en tout cas, nous savons que le projet, on le prie, on prie pour que le projet puisse en tout cas continuer. Mais nous, au niveau du budget de la commune, nous sommes prêts à appuyer, même le projet en inscrivant. Dans le budget 2011, en tout cas quelque chose pour appuyer, pour que le projet puisse perdurer, persévérer, continuer dans le temps. Malgré ces quelques actions qui soulagent, malgré les efforts enregistrés par les pays en développement, la situation de l'accès à l'eau et à l'assainissement reste encore très préoccupante, particulièrement sur le continent africain. 1,5 milliard de personnes, soit un quart de la population mondiale, sont aujourd'hui conservées. Plusieurs pays membres de la francophonie, ceux du Sahel tout particulièrement, font partie des pays où le stress hydrique est une réalité quotidienne. De plus, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement doit faire face à de nouveaux défis qui ont pour nom changement climatique, urbanisation, croissance démographique, pollution et industrialisation. Dans notre région, particulièrement dans la ville de Banfora, il pleut, il pleut beaucoup, mais les populations n'ont pas accès à l'eau potable. C'est un paradoxe et il faut le souligner parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau, donc les gens n'ont pas de problème comme au Sahel. Alors que c'est le même problème, il y a beaucoup d'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau insalubre. Nous n'avons pas d'eau potable, c'est de l'eau insalubre que nous buvons. Je souhaite qu'on m'aide à avoir un robinet, car nous sommes vraiment confrontés à des problèmes d'approvisionnement en eau de qualité. C'est cette eau insalubre que nous buvons. Même mon enfant que vous voyez là boit cette eau. En 2010, après plus de 15 ans de débat, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu l'accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires comme un droit humain. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est également considéré comme une condition sine qua non de tous les objectifs du millénaire pour le développement, en particulier de la sécurité alimentaire et tout spécialement dans le contexte des changements climatiques. A ce titre, plusieurs pays ont déjà mis en place des plans d'action de gestion intégrée des ressources en eau. Tous les projets soutenus dans le cadre de l'initiative eau sont directement issus de ces plans d'action et ont la possibilité d'être facilement répliqués à l'échelle régionale. Aujourd'hui, il est indéniable que le programme initiative eau a été d'un grand soulagement aussi bien pour les populations bénéficiaires qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer que les collectivités locales. Ces réalisations sont cependant loin d'assouvir la soif d'eau potable et d'assainissement des bénéficiaires. Beaucoup reste à faire, en témoignent les nombreuses attentes. Dans le cadre du perspective, il faudrait que ce projet puisse intéresser d'autres cultures locales. Parce qu'au niveau de Matam, on a encore 24. Il faudrait quand même le démultiplier. Et ce démultiplier ne pourra se faire que par rapport au projet fini dans le cadre de cette fondation, que nous remercions aussi de passage. Nous pensons également que, pourquoi pas, plus tard, les besoins augmentant, Pourquoi ne pas installer encore de nouvelles infrastructures ? Je pense à un dépôt frigorifique, pourquoi pas, pour la conservation de la viande. Également, d'autres infrastructures, d'autres commodités pour permettre, n'est-ce pas, à l'ensemble des utilisateurs de disposer véritablement d'un outil qui répond à leurs besoins. Ce que nous attendons aujourd'hui, concrètement, c'est l'élargissement des blocs. Parce que deux blocs, ça sera vraiment insuffisant pour plus de 400 élèves. C'est mieux que rien, mais vraiment, si on pouvait élargir les blocs, de 4 jusqu'à 6, mais surtout, pensez à un réseau d'addiction d'eau. Parce que sans cela, nous allons encore vers d'autres difficultés. Les quatre bonnes fontaines sont insuffisants pour nous. Les besoins sont énormes. Comme ici, c'est un quartier, pratiquement, c'est une population est revenue verte. Donc, il nous manque tout. Même l'administration, le ramassage des ordures, pratiquement, on n'est pas équipé pour le ramassage des ordures. Et la population est en train de venir, le quartier est en train de se publier. Nous, nous voulons remercier Guimadel et ses partenaires, notamment l'EIF et la Fondation Albert 2. Et Guimadel, qui ont appuyé Guimadel à réaliser ce projet. Et nous souhaitons en avoir davantage. Un projet, effectivement, qui a une durée très courte, notamment 10 mois. Mais au regard de tout ce qui a été réalisé en 10 mois, à savoir l'essaiant de sensibilisation, le choix des ménages bénéficiaires et les réalisations concrètes sur le terrain, moi, je pense qu'il y a un motif de satisfaction quand même qu'il faut relever. Le progrès réalisé dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement sont fragiles. Et il est indispensable de poursuivre l'accompagnement de ces pays pour éviter des revers. Et il est indispensable de poursuivre l'accompagnement de ces pays pour éviter.